Merci de passer le vendredi matin en notre compagnie, voici votre émission de télé, ça peut vous arriver que nous allons suivre déjà avec les grands moments, nous allons revivre toutes les histoires, vous n'avez peut-être pas vu la fin puisque vous savez qu'un dossier peut commencer le lundi, se terminer le mercredi, certains se sont même terminés à la Saint-Glinglin et nous allons ensuite avoir des quasi-nudits. David, il a écrit des livres, il ne sait même pas combien il en a vendu, il n'a pas été payé. C'est ça. Alors on va essayer de l'aider, on ira aux éditions Kiwi car il s'agit d'Ingrid à commander un Kong, un bel orang-outan qu'elle voulait mettre dans son jardin. Tout à fait. Ça la change un petit peu de son mari quand elle va dans le jardin et elle ne l'a pas reçu depuis combien de temps ? Depuis le mois d'août. Voilà, et elle l'a payé combien ? 800 euros. Et on connaît ce site Charlotte ? C'est la troisième fois qu'on les appelle dans l'émission. Bon et puis alors Ahmed, lui c'est vraiment le gros cas de la matinée, il n'a pas de voiture Ahmed et vous avez déjà payé combien en amende ? 900 et quelques euros. Il a tout essayé pour leur dire ça ne peut pas être moi, je n'ai pas de voiture, rien ne se passe. Nous appellerons l'agence nationale de traitement automatique parce que c'est d'une injustice sans nom. C'est à croire que l'administration dans votre cas est là pour vous emmerder alors qu'elle est là pour nous aider normalement. Voyons les différents cas que vous n'avez peut-être pas vus et on attaque les inédits après. Alors attention, vous ne bougez pas dans quelques instants, mettez-moi le générique mesdames et messieurs, car les artistes arrivent les ans après les autres, il y aura David. David qui nous dira qu'il a vendu des livres car il est auteur, il n'a pas touché un centime, il ne sait même pas combien il en a vendu. Pas du tout. Aucune information. Ingrid, il y a une statue, 800 euros. On aurait dû lui livrer quand exactement ? Au septembre. Elle arrive comme elle a dit septembre de France sur mer. Et puis Ahmed, 900 euros de PV, il n'a pas de voiture. On lui fait payer quand même. Il dit, je n'ai pas de voiture. Tu payes quand même et on verra après. Tu n'as qu'à t'en acheter une. Voilà, voilà ce qu'on lui dit. Comme ça, tu sauras pourquoi tu fais des PV. On s'en retrouve pour ces cas complètement stupides et pourtant réels dans quelques instants sur M6. Mesdames et messieurs, ça peut vous arriver chez vous. Avec, par ordre d'apparition, les artistes qui sont venus de loin pour certains. David est avec nous. Bonjour David. Bonjour Julien. Il y a Ingrid qui est avec nous. Ça va Ingrid ? Bonjour. Ça va ? Tout à l'heure, il y a deux minutes, elle était à l'agonie. Je ne vous le cache pas. On a réussi à la récupérer à la dernière minute. Ahmed est là. Bonjour Ahmed. Bonjour. Ça va Ahmed ? Ahmed qui n'est pas seul. Ahmed qui est en bord de plateau avec vous. Il y a quelqu'un qui vous espionne depuis tout à l'heure et qui ne vous lâche pas des yeux. C'est ma femme. Ah ! Eh bien, j'aurais préféré que vous me disiez autre chose. Parce que vous avez été tous attentionné, elle est une très jolie femme. Mais bon, si c'est votre femme, évidemment. Bonjour madame, soyez la bienvenue. Bon, donc nous sommes sur le plateau de « Ça peut vous arriver ». Mais c'est Ingrid qui va, dans un premier temps, parler parce qu'il faut que ça sorte. Ingrid, elle est tétanisée. Donc Ingrid, voilà ce que je vous propose. Pendant 20 secondes, on va dire n'importe quoi. C'est un exercice pour que vous vous sentiez bien à l'aise avec nous. Comment ça va ? Ça va, très bien. Avouez que ce n'est pas traumatisant. Non, il y a pire. Mais vous avez peur de quoi, en fait ? Non, rien, ça va juste passer. Vous êtes peut-être ridicule, mais... Peut-être ridicule ? Mais ça ne tue pas. Mais vous êtes dans la dream team des ridicules. On est là, madame, on est là. On fait les championnats du monde du ridicule. C'est parfait. Deux médailles d'or aux Jeux Olympiques du ridicule. Ça va, David ? Ça va, très bien. David, il a un grand sourire. On parlera de livres, c'est rare. On expliquera d'ailleurs à Hervé Poucholle et Bernard ce qu'est un livre dans un premier temps. Et ensuite, vous expliquerez votre problème. Et là, on va démarrer avec Ahmed. Alors, Ahmed, vous arrivez d'où ? J'arrive d'ici les Moulineaux. Très bien, donc pas très loin. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis chef de chantier dans le ferroviaire. Bon, alors déjà, ici les Moulineaux. On n'est pas très loin, là, en fait, d'ici les Moulineaux. Qu'est-ce qu'on pourrait aller faire, s'il vous plaît, Laura, dans quelques temps ? Alors, j'ai une idée de bonne action pour votre dimanche 9 avril. La jeunesse de la Croix-Rouge d'ici les Moulineaux organise une clean walk. Alors, c'est ouvert à tout public. Surinscription, donc l'idée est bien évidemment de mettre la main à la pâte pour ramasser les dégés, les déchets, pardon. Pour la joie, il n'a pas d'hiver. J'en ai espéré que la grève sera terminée d'ici le 6 avril. Oui, peut-être. J'ai la green walk, là, ça va être quelqu'un. Tous les dégés. Non, mais ce n'est même pas les dégés, c'est la green walk. J'ai une rue à côté de chez moi. Je me suis amusé à essayer de compter. Je crois qu'on en est à 3 mètres. 3 mètres superposés comme ça d'ordures. Alors, la green walk, s'ils veulent la faire dès demain, ils sont les bienvenus. Bon, vous, il y a des problèmes d'ordures ici, les Moulineaux ? Non, pas vraiment. Vers chez moi, non, pas vraiment. Parce qu'en fait, les ordures, elles sont cachées en fait. Ah, elles les cachent ? Elles sont sous terre. Oui, mais c'est la ville ou c'est une entreprise privée chez vous ici, les Moulineaux ? Non, non, c'est la ville qui a mis ce système de déchets. Ah, c'est-à-dire que quand on sort ces poubelles, elles vont te dire, je ne comprends pas. En fait, en bas de mon immeuble, j'ai des tuyaux qui sont fermés et on jette les déchets à l'intérieur et c'est aspiré et ça part directement, c'est stocké ailleurs. Mais c'est super, il faut qu'on ait habité ici, Moulineaux ! Génial ! Alors, Ahmed, il est chef de chantier. Dans le ferroviaire, expliquez-moi un petit peu en quoi consiste votre boulot au quotidien. Là, actuellement, on fait de la protection électrique. On me protège. Mais vous travaillez pour la SNCF ? Non, en fait, je travaille, je suis avec Écoins, entreprise Écoins, mais on travaille pour la SNCF. Pour la suite rapide, c'est l'un des plus grands marchés de ferroviaire qu'il y a en France. Demandez-leur s'ils recrutent parce que Écoins, Bernard Écoins souvent quand il parle. Ça pourrait, parce qu'Écoins souvent, ça veut sortir, mais il s'Écoins. Ça ne peut pas. Bon, très bien. Alors, on va parler de ces amendes. Comment tout a commencé, Ahmed ? Parce que vous allez voir qu'il a une épée de Damoclès, il en a ras-le-bol encore une fois. C'est cette machine administrative qui bloque. D'ailleurs, vous êtes victime de ce que l'on appelle la bêtise administrative, du style, on vous dit que vous êtes mort alors que vous êtes devant en train d'expliquer à la dame que vous êtes bien vivant. On vous dit que vous êtes à Pau alors que l'amende est à Marseille. Enfin bref, n'hésitez pas, ça peut vous arriver à romazam6.fr. Comment tout a commencé ? Comment tout a commencé ? J'ai reçu des amendes chez moi. Alors, est-ce que c'était la bonne voiture ? Mais en fait, je n'ai pas de voiture. Ah oui, c'est encore mieux, ça. C'est une petite nouveauté que nous apportons. D'habitude, c'est des gens qui ont des amendes, mais ce n'est pas la bonne voiture. Des fois, c'est la bonne baguette. Lui, il n'a pas de voiture du tout. Donc, vous avez expliqué à la personne de l'administration, je suis bien embêté car je n'ai pas de voiture. C'est ce que j'ai expliqué. J'ai porté plainte deux fois. J'ai expliqué que je n'avais pas de voiture. Alors, ces PV, c'est quoi ? Ils brûlent des feux ? C'est des stationnements qui sont majorés, c'est des flashs. Mais alors, quelle explication ? Parce que nous, Charlotte, d'habitude, on a ce qu'on appelle la doublette. C'est-à-dire, je photographie une plaque d'immatriculation, je vais la mettre sur ma voiture, et celui qui était là, garé, va tout prendre à ma place. Mais lui, il n'a même pas de plaque d'immatriculation. Une hypothèse qu'on peut émettre, c'est qu'il se soit fait voler ses papiers et qu'une carte grise pour une voiture ait été faite à son nom. Waouh, ça irait jusque-là, ils auraient carrément... Oui, ils pourraient même, s'ils s'entraient peut-être découvrir qu'il a la tête d'un garage ou etc. Ça peut laisser là. Rappelez-vous, Daniel Montero, les 20 millions d'euros d'amende, ça a commencé comme ça. Après, je ne veux pas vous inquiéter, Ahmed, c'est quand même un cas exceptionnel. Là, c'est une voiture. On sait mettre les gens en confiance. Ils viennent ici affolés. Qu'est-ce qui va m'arriver ? Aidez-moi, M. Combé. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Charlotte ? Eh bien, Ahmed, nous avons eu, il y a quelque temps, un homme qui doit 20 millions d'euros maintenant. Allez, à ce qui est vrai d'ailleurs. On a réussi à faire tomber à 500 000. Bon, Ahmed, vous déposez plainte, mais ça n'a pas arrêté la machine. Non, en fait, je reçois à chaque fois les amendes majorées, mais je ne reçois pas les premières amendes avec le papier vert pour me dire que j'ai bien reçu une amende chez moi. En fait, je reçois une amende majorée et qui est retirée automatiquement sur mon compte. Et vous vous heurtez un mur ? Vous n'avez pas d'interlocuteur ? Vous n'avez pas une personne à qui expliquer ça ? Parce que la police, elle dit, nous, on va mener notre enquête de notre côté, mais ce n'est pas à eux qui font sauter les PV. Mais par rapport à ça, ils ont la plaque de matriculation, ils ont tout ce qu'il faut pour voir cette personne qui s'écroule avec ce véhicule. Parce qu'on pourrait l'identifier en plus à personne ? Ah oui, j'ai la plaque de matriculation, j'ai tout. Et eux, ils n'arrivent pas à l'arrêter ? Non, le temps que mon dossier puisse monter pour un inspecteur, ça met six mois, un an pour qu'il puisse le traiter. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez eu un huissier qui est déjà venu vous demander des sous ? Est-ce que vous avez eu des comptes bloqués ? Vous en êtes où ? Ah non, moi, en fait, c'est retiré automatiquement sur mon compte. En fait, l'État prélève directement sur mon compte. Mais alors, il a perdu combien à ce jour ? 900 et quelques euros. Ah, il les prenne sans vous demander votre avis ? Ah oui, bah oui, c'est retiré. Mais c'est quand même de la folie. C'est quand même un des plus grands scandales. Et je le dis, après, vous pouvez me traiter de ce que vous voulez, mais c'est-à-dire qu'il est innocent. Il a été déposé plainte, mais la machine administrative, on vient le saisir. Il va lui falloir des années. Il est obligé de venir sur ce plateau pour se faire entendre. C'est quand même complètement fou. Amusez-vous, vous, de votre côté, à ne pas payer ou les impôts ou quoi. Vous allez voir ce qui va vous arriver, quoi. C'est fou. En fait, on lui fait des... Mais qui vous a dit que je vous donnais la parole, déjà ? Ah, bah, vous me regardez, Julien. Mais je vous regarde parce que vous êtes belle, mais c'est pas... Mais j'ai pas envie de vous entendre parler. Je ne veux que vous regarder. Je regarde, et si je sens qu'il y a un feeling, on discute. Mais non, allez-y, Blanche. Blanche, j'ai pas envie d'y qu'on applaudit, mais allez-y. C'est bon. Il a fait l'objet d'avis à tiers détenteurs sur son compte. Donc, on peut contester, Julien, mais c'est très compliqué. Donc, déjà, comme nous explique Ahmed, il n'a pas reçu la première amende, ce qui est normal puisque ce n'est pas à son adresse. Et vous savez comment ça se passe ? Vous recevez l'amende majorée sans même vous convoquer. On vous dit que le tribunal de police vous a condamné. Pof, le montant, ça tripe. Et ensuite, on vous saisit votre compte. C'est juste à ce moment-là qu'il peut faire une démarche, mais c'est très compliqué. Il faut rire au trésorier payeur général, etc. On va s'occuper de cette injustice sans nom. J'espère qu'on sera entendus. C'est parti. Alors, nous allons donner la parole à Stan qui s'est intéressé à ce dossier, contrairement aux 500 autres qu'il aurait dû traiter depuis qu'il était avec nous. Mais celui-ci, il semble lui avoir tapé dans l'œil. Qu'est-ce que vous voulez rajouter, mon Stan ? Un petit comparatif pour vous faire comprendre la bêtise administrative et le mur contre lequel se heurtre notre ami Ahmed. Vous allez voir, par exemple, sur la gauche de votre écran, Julien, c'est une infraction. C'est l'infraction pour laquelle on lui demande de l'argent de Drancy. Une infraction qui aurait eu lieu à Drancy le 27 septembre. Et sur la droite de votre écran, Julien, vous voyez qu'au même moment, le problème, c'est qu'Hamed, il était dans un vol qui revenait de San Francisco. Donc, évidemment, il le montre, ça, l'administration. Il ne pouvait pas être à Drancy au même moment. Pour autant, l'administration n'entend rien et on ne le rembourse pas de cette infraction. D'accord, effectivement. Mais de toute façon, on a l'impression qu'il pourrait montrer n'importe quoi. Il pourrait même être mort. qu'on lui dirait, mais il faut payer quand même. Quand la machine s'est lancée administrative, elle ne s'arrête plus. Et ce qui est inhumain, c'est qu'il n'y ait pas une personne qui dise, attendez, les gars, on fait une petite réunion. Non, ça ne fait rien. On fonctionne, on verra après. Ah, l'administration dans toute sa splendeur. Voici un homme, Charlotte, qui n'a pas de voiture. Et pourtant... Et pourtant, on lui réclame des amendes pour des infractions qu'il n'a donc évidemment pas commises. Et aujourd'hui, on lui a prélevé 935 euros sur son compte bancaire directement. Et le jour où il y a une infraction, il prouve qu'il est dans l'avion, il a son billet, il a tout, mais ça ne fait rien, on le fait payer quand même. Donc, on va essayer de lancer maintenant quelques appels en espérant avoir été entendu et en espérant, pour son cas personnel, mais pour tous les autres, que quelqu'un, au lieu, à un moment donné, se dise, les gars, est-ce qu'on ne pourrait pas réorganiser un petit peu tout ça pour que celui qui n'a même pas de voiture ne soit pas ponctionné par un huissier tous les mois parce que notre système est ridicule ? Qui appelle-t-on, s'il vous plaît, Stan ? Nous appelons l'Agence Nationale des Traitements Automatisés des Infractions, donc qui est du côté de Rennes. Sachez que c'est assez compliqué, Julien, pour les joindre. C'est toujours la même chose avec une administration comme ça. Vous savez, vous pouvez attendre pendant plusieurs minutes au téléphone. Donc, on a mis à la fois Laura Uricel à côté de moi et Hervé Poucholle depuis maintenant, je dirais quoi, bien 5-6 bonnes minutes qui sont toujours en attente, malheureusement. C'est vrai, Hervé, vous êtes toujours en attente. Oui, toujours en attente. C'est-à-dire qu'on a composé le même numéro de téléphone et là, c'est l'attente, oui, depuis quelques minutes. Elle aura le même numéro que moi. On peut créer des emplois dans ce pays. On est embêtés. On a deux personnes qui font le même numéro de téléphone et bientôt trois. Et c'est comme ça qu'on règlera les problèmes de chômage quand neuf personnes font la même chose sans aucun résultat d'ailleurs. Bon, alors, mais faites-moi écouter. Qu'est-ce qui se passe branché ? Parce que je veux écouter, moi, ce que dit l'Agence Nationale de Traitement Automatisé. Il y a Jean-Michel à la guitare. Vous la connaissez bien, cette musique ? Je ne la connais pas. Combien de fois vous avez appelé ? Plusieurs fois. Et qu'est-ce qu'on vous dit dans ces cas-là ? Ça ne répond pas. Ah, ça ne répond jamais. Donc là, ça ne sert à rien ce qu'on fait. Eh bien, merci en tout cas. Je préviens, les prochains témoins, quand vous savez qu'on appelle et que ça ne sert à rien, dites-le à l'avance. Ça nous fait qu'il y ait du temps. C'est bien. Ça fait dix minutes qu'on est en train d'appeler. Il nous dit, non, mais je vous le dis, ça ne sert à rien. Merci. Merci beaucoup. Bon, alors, il faut maintenant taper plus haut. Bernard Sabah, vous avez des contacts. Je pense que le ministère de l'Intérieur pourrait peut-être nous aider. Je pense qu'ils vont nous aider, Julien. On va prendre le dossier de Ahmed et on va lui transférer directement. Je n'ai pas l'habitude de le faire, mais je vais demander à ce qu'on va mettre la Marseillaise pour prouver le ridicule de la situation. Il y a donc un homme qui est là, qui n'a pas de voiture et qui a déjà été prélevé de 900 euros pour des PV. Il l'a prouvé par A plus B en envoyant des recommandés. Ah ! Vous passez quelqu'un. Vous n'avez pas de chance. Oui, c'est bon. L'entaille répond. Allô, l'entaille ? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, je me présente. Julien Courbet, l'émission, ça peut vous arriver ? Ça répond. Madame, est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît ? J'ai à côté de moi, dans le cadre de l'émission, un monsieur qui n'a pas de voiture. Vous avez bien entendu qu'il n'a pas de voiture et qui a déjà été prélevé de 900 euros pour des PV. Il est allé à la police. Il a envoyé des recommandés. Il prouve que ce n'est pas lui. Sur un des PV, il était dans un avion, etc. Et la machine ne s'arrête pas. Il ne sait plus quoi faire. Il est obligé de venir dans cette émission pour se faire entendre. Qui peut nous aider à l'Agence nationale de traitement automatisé ? Par contre, s'il a une saisie, je ne sais pas. C'est une saisie qu'on lui fait ? On lui a pris de l'argent sur les comptes. Il reçoit des PV, il n'a pas de voiture. Il n'a pas de voiture, madame. Alors, dans ces cas-là, il va devoir se rapprocher auprès de la trésorerie qui veut faire la saisie sur son compte. Sauf que, madame, c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui avec nous. Il va vous dire, qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à présent, monsieur ? J'ai envoyé des recommandés à l'adresse mail qu'il y a sur les documents qu'il m'a envoyé. Oui. Et je n'ai toujours pas eu de réponse. Et la saisie a déjà été faite. J'ai déjà été débité sur mon compte. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire, madame ? À l'adresse mail qui est notée sur son recommandé ? Oui. Il a reçu un recommandé ? Vous avez reçu un recommandé ? Ah non, je n'ai pas reçu de recommandé. Ah, il n'a rien reçu du tout, lui ? D'accord, j'ai cru qu'il me disait qu'il a reçu un recommandé. Il a été à la police, il a déposé plainte, il a écrit à l'adresse mail en disant, j'ai un petit problème, je n'ai pas de voiture. Blanche de Grandvilliers, avocat de vous parle. Oui, madame, merci de nous parler. Il n'y a pas que le problème de paiement, il y a aussi le problème de l'infraction, puisqu'aujourd'hui, il a perdu plusieurs points, il n'y a plus que cinq points, alors que, par définition, ce n'est pas lui qui conduisait le véhicule. Voilà. Ça, j'entends, madame. Alors là, il doit y avoir, soit, ce n'est pas lui, il n'a pas du tout de véhicule. À ce moment-là, c'est une usurpation. Voilà. Et puis là, il faudrait voir ce qu'il faut faire pour ça. Soit il va aussi porter plainte par rapport à ça. Alors, madame, il a déjà porté plainte. Je suppose qu'il l'a déjà fait. Voilà, mais on vous appelle, parce que, comme c'est vous qui envoyez les pays, quand vous dites qu'il faut... Oui, mais moi, j'aimerais connaître le nom de la trésorerie qui lui a fait ce prélèvement. Quel est le nom de la trésorerie qui vous a prélevé ? Vous savez, Samed ? Oui, oui, je le sais, c'est écrit. Sainte-Saint-Denis. 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 Alors, il va falloir vous rapprocher de la trésorerie de Sainte-Saint-Denis. Est-ce que vous l'avez fait, Samed ? Oui, je l'ai fait, oui. Alors, qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Je n'ai pas de réponse. Et il n'a pas de réponse non plus ? C'est-à-dire qu'il n'a personne répond ? Alors, nous, on ne peut pas vous aider plus, monsieur. Voilà. Si c'est une trésorerie qui fait un recouvrement, donc ce sont eux qui ont forcément le dossier. Mais madame, en fait, je n'attendais pas grand-chose de cet appel. Sinon, montrez, et vous n'y êtes pour rien, madame, montrez à tout le monde que quand on est dans sa situation, l'administration ne peut rien faire. On appelle et des gens comme vous sont payés et c'est ce qu'on vous demande de faire et vous le faites bien de dire d'envoyer un mail. Il les envoie et personne ne répond. C'est insupportable parce qu'en fait, personne ne répond au mail. On voulait envoyer un mail et le pauvre, il a 900 euros parti. Voilà. Bon, je vous remercie, madame, et je suis nœuvré de vous avoir dérangé. Je vous en prie. Allez. J'ai pu aider, ce monsieur. Vous nous avez bien aidé, là. Merci beaucoup. La parole. Au revoir, les sympas, c'est-à-dire. Si je peux aussi. La parole, c'est pour moi. Écoutez, si on peut aider, vous nous avez... Vous êtes contents. Eh bien, voilà, vous pouvez rentrer chez vous. Je peux rentrer chez moi. Et vous imaginez le ridicule, on est en France. On est en 2023. Et voilà ce qui se passe. Et cette dame, elle n'y est pour rien du tout. Mais en fait, ils ne répondent pas au mail. Tout le monde s'en fout. On le prélève. Ce n'est pas ta voiture. Et lui, il prend 900 euros. Non, mais attendez. Vous n'êtes peut-être pas milliardaire, mais pendant combien de temps vous allez pouvoir tenir un coup de 900 euros comme ça ? Jusqu'à... Je ne sais pas. Parce qu'après, même s'ils n'arrivent pas sur mon compte, ils vont me les prélever directement à la source avec mon employeur. Alors, je vois que votre épousée, là, moi, je peux toujours vous soulager d'un budget s'il veut venir avec moi parce que vous aurez voulu la nourrir et tout ça, éventuellement. Mais ça ne va pas vous aider complètement... Non, ce n'est pas la solution que vous espériez. Non, non, non. Vous voyez ? Après, c'est ça qui est embêtant aussi. C'est que j'essaie de trouver des solutions. Vous ne mettez pas de la bonne volonté. Alors, on y va pour le ministère de l'Intérieur. C'est ridicule. On met la marseillaise, mesdames et messieurs, pour bien rappeler qu'on est en France en 2023, que cet homme se fait prélever pour une voiture qu'il n'a pas, puisqu'il n'a pas de voiture. Et quand il appelle la fameuse agence nationale de traitement automatisé, on lui dit qu'il faut envoyer des mails. Il les a envoyés. Et elle dit, eh ben, on ne peut plus rien faire. La France, on est fiers de ton administration. Qui appelle-t-on, s'il vous plaît, Bernard ? Écoutez, Julien, avec Hervé, nous avons un contact privilégié à Lille. Évidemment, ce n'est pas la même zone d'activité. Il a fait une fausse route. Prenez-nous, mesdames et messieurs, ça arrive de temps en temps. Là, j'ai le temps là. Il a fait une fausse route. Alors, allez-y. J'ai fait fausse route, justement, pour ce monsieur. Vous avez fait une fausse route, le jour où vous êtes nés, en fait. Le jour où vous êtes nés, vous n'auriez pas dû sortir. Et vous avez fait fausse route. On vous retrouve dans quelques instants, Bernard. Oui, avec plaisir. Ingrid et David, je suis désolé. On va peut-être repasser Hervé pour vous. Oh non ! Oui. Je vais vous renverter aussi. Arnaque. Solution. Merci. La dernière ligne droite, maintenant, pour aider ceux qui en ont besoin. Alors, sur Ahmed, on a tout essayé. Vous étiez peut-être avec nous tout à l'heure. Le ridicule et qu'on appelle les services en question l'Agence Nationale de Traitement Automate qui nous dit « Mais il faut envoyer un mail ! » Comme s'il n'y avait pas pensé. Il était venu directement à la radio, à la télé sans envoyer de mail. Elle nous dit « Mais vous ne l'avez pas envoyé la bonne adresse ? » Elle nous donne une autre adresse où il a déjà envoyé des mails. Et rien ne se passe. Donc là, c'est Ministère de l'Intérieur. Qui est sur le coup, s'il vous plaît ? Eh bien, écoutez, c'est moi, ce membre de Bernard Sabat qui, tout à l'heure, c'est vrai, a pris la parole et a fait une fausse route. Alors, allez-y, Bernard. Ça va mieux déjà, Bernard ? Ça va mieux. J'ai laissé la parole, donc, et le dossier a énervé. En tout cas, vous avez vraiment du soutien puisque j'ai reçu un texto de votre épouse. Très gentil. Laissez-le crever. Et donc, voilà. Qu'est-ce que vous vouliez de lire ? Non, comme vous l'a dit Stan, il y a quelques minutes, nous avions un contact privilégié, ce qui n'est pas évident. La trésorerie de Lille-Amande et cette personne, elle est toujours adorable. Elle nous avait aidé sur la trésorerie du Var et là, elle va nous aider sur la trésorerie de Celsen-Denis. Sinon, M. Darmanin peut le faire. En plus, qui sait ? Je crois qu'il va se présenter au prochain présidentiel et qu'il nous montre qu'il est un président efficace. Ça serait génial car les Français qui paient leurs impôts... Vous payez vos impôts ? Oui, bien sûr. Ils paient ses impôts, en plus. Contrairement à deux que je connais qui ont trouvé un système que je vous dévoilerai un jour pour ne pas les payer. Allez, on avance. Et voici, mesdames et messieurs, Ingrid qui est là, beaucoup plus détendue que tout à l'heure. Et elle le sera encore plus quand elle nous aura parlé de ce tatouage. Je le décris pour ceux qui ne la voient pas. Magnifique sur le bras droit. Alors, je vois une fleur. C'est bien ça ? Tout à fait. Alors, allez-y. Décrivez-le parce qu'il y en a qui ne le voient pas. Une rose, un papillon et la moitié... Ça prend tout le bras. C'est magnifique. C'est multicolore. Enfin, je veux dire, c'est parce qu'il y en a souvent qui ne sont qu'une seule couleur. Et alors, y a-t-il une symbolique ? On n'est pas éternel. Elle est fermeure des papillons et puis par rapport à la tête de mort et la rose, juste pour une petite pensée aux personnes qui ne sont plus là. D'accord. J'avoue ne pas avoir tout à fait compris la symbolique mais si vous, vous l'avez compris, c'est le principal. Qu'est-ce que vous faites dans la mine, Ingrid ? Je suis responsable administrative et financière pour une société de stockage, d'entreposage de véhicules neufs. Ça a l'air de bien que vous éclatez comme vous l'aujourd'hui. On s'éclate. Mais c'est vrai, j'en suis sûr. On s'éclate. À la queue leuleux et vous habitez exactement à Fosse-sur-Mer. Magnifique. Fosse-sur-Mer. Alors là, il se passe plein de choses là-bas à Fosse-sur-Mer. Vous m'en dites plus, Laura ? Eh bien, avis aux enfants de Fosse-sur-Mer, l'été arrive à Petit Pas et la ville lance les préinscriptions le 27 mars pour les vacances d'été. Donc au programme de nombreuses activités au centre aéré, des stages de voile, de pêche, de kayaks, des cours de cuisine et même des séjours pour les plus chanceux. j'engage plein de jeunes dans l'équipe pour donner un petit coup de fouet pour entendre. L'été approche à Petit Pas. Écoutez, c'est le langage TikTok, ça c'est ce qu'on aime. Alors Ingrid, nous allons appeler des gens, je ne sais pas si vous êtes une fidèle de l'émission que nous connaissons parce qu'il y avait à votre place il y a quelques temps, un monsieur, on avait dû appeler deux, trois fois mais ça s'était réglé qui avait commandé des superbes girafes, des éléphants, etc. C'est ça ? Exactement, il y avait eu Michael et Alain et pour tous les deux ça s'était réglé mais ça avait mis un petit peu de temps. Alors c'est un monsieur qui fait des animaux, des figurines de différentes tailles. Qu'est-ce que vous avez acheté vous ? Un gorille. Ah, très bien. Donc le gorille, qu'est-ce qu'il avait de particulier ce gorille ? C'était un gorille en origami rouge. Vous l'avez trouvé sur internet ? Oui, tout à fait. Mais par hasard vous êtes tombé sur ce site ? Non, en fait on a vu la statue en vacances donc en cherchant un petit peu sur internet le même modèle si vous voulez en vacances en cherchant sur internet pour l'acheter. On est tombé sur ce site. Et quelle taille il fait le gorille ? 1m10. D'accord. Ma taille. Oui, c'est la taille d'Hervé qui par contre il n'y a que la taille de point commun avec le gorille. Je vous rassure tout de suite. Donc, comment il valait ce gorille ? 800 euros. D'accord. 800 euros. Donc vous payez d'avance ? Je paye d'avance au mois d'août donc délai de livraison 4 à 6 semaines le temps de fabrication et de livraison. septembre ne voyant rien venir. Mais c'est le gorille du célèbre comment s'appelle-t-il ? Richard Olanski. Mais là, c'est lui. Mais c'est un original ou c'est une copie ? Non, non, c'est une copie. Non, non. C'est une copie. Ce n'est pas une copie parce que le modèle lui-même n'existe pas. En fait, c'est le même style si vous voulez. C'est dans le style de ? C'est dans le style de. J'étais en train de me dire si c'est celui à qui je pense et que vous l'avez payé 800 euros revendez-le tout de suite. Mais il faudrait que je le reçois En septembre, je tente de les joindre au téléphone. Donc, je tombe au bout de maintenance appels sur une personne qui me dit « Écoutez, je suis désolée. On a changé de direction. Donc, on a du retard et quelques soucis à l'atelier. » Les semaines passent. Toujours rien. Donc, je fais des mails. Pas de réponse aux mails. Très difficile de les joindre par téléphone. Donc, on tombe toujours sur la même opératrice au bout de plusieurs appels. Il faut poser une journée de congé. Ah oui, à ce point ? Disons, c'est de 9h à midi, de 14h à 17h. Il fait des créneaux bien précis. Et donc, à chaque fois que vous appelez, vous vous dites « Mais qu'est-ce qu'on vous a dit la dernière fois ? » Donc, en fait, c'est un discours un peu bien rodé. En décembre, on m'annonce que mon gorille est à l'atelier en cours de finition. Donc, je pense que la finition va être... Je sens que ça va m'énerver parce que... Tip top ! Autant une boîte a le droit d'avoir des problèmes et personne ne peut juger. Il peut y avoir un problème avec le fournisseur et ce que vous voulez, mais c'est le mensonge qui commence à être un peu embêtant. Donc, il est à l'atelier. C'est ça. Il est à l'atelier en finition. OK. Donc, toujours pas de nouvelles. Vous allez recevoir un mail avec un numéro de suivi pour une livraison. J'ai terminé une livraison entre Noël et Jour de l'An. Donc, j'ai dit « Écoutez, entre Noël et Jour de l'An, ça va être un peu compliqué. » Est-ce que vous n'étiez pas là ? Non, je devais partir en vacances. Donc, oui, c'était un peu embêtant quand même. C'est là qu'ils partent en vacances entre Noël et Jour de l'An. Très bien. Et donc, j'essaye de les rappeler. À nouveau, des mails. Aucune réponse. Je n'arrivais plus à les avoir au téléphone. J'ai fait partir en recommandé. Donc, le recommandé, mes revenus. Non ! Ils n'ont pas été le chercher. Donc, soit c'est une boîte. Je me suis posé des questions en disant « C'est peut-être une arnaque, forcément. » Alors que j'avais vérifié « Société.com, la société existe. » Ah oui, elle existe. Et puis, les liels. Non, mais franchement, ils doivent avoir beaucoup de clients parce que pour que statistiquement, ça retombe dessus. Je ne souviens pas s'il n'y avait pas eu même une troisième personne. Alors oui, ils ont des problèmes, ça c'est sûr. Ce n'est pas une arnaque parce qu'ils ont réglé des problèmes aussi. Ils ont des petits soucis, on ne peut pas le nier, mais ce n'est pas une arnaque. Mais dans ces cas-là, si le gorille n'a pas été fabriqué, on rend l'argent, on dit « Madame, est-ce que vous êtes prête à attendre six mois parce qu'on a un problème ? Je vous rends l'argent en attendant. Mais ce qui n'est pas très bien. Alors attendez, je veux terminer. Il a été fabriqué ou pas dans l'atelier ? Mais je ne sais pas. Parce que ça, c'était quand ? Ça, c'était en décembre, début décembre. Remarquez, ça te grosse pas, il faut pouvoir les fabriquer aussi. Oui, ce qui est un petit peu gênant dans le dossier, Julien, c'est qu'on a des courriers dans lesquels on vous dit que c'est en cours de livraison, il ne va pas tarder à être livré, etc. On a l'impression, je ne le dis pas que c'est le cas, mais on a l'impression qu'il gagne du temps. Au lieu de dire « Écoutez, la vérité, c'est peut-être qu'il n'a toujours pas été commencé. On vous dit que ça va arriver pour faire patienter. » C'était un peu ce qu'on nous avait dit la dernière fois, Charlotte, jusqu'à ce que le grand patron prenne les choses en bas. et en fait, ce qui s'est passé dans cette boîte, je vous rappelle, c'est qu'ils ont changé de gérant il y a quelques mois. C'est une nouvelle personne qui a repris l'entreprise qui nous avait dit qu'il essayait d'assainir un peu tout ce qui se passait dans l'entreprise, mais visiblement, il a encore quelques difficultés. Après, c'est une boîte de Bordeaux, nous les Bordelais, on est un peu comme ça. Sabah, Courbet, vous voyez le genre. Je le vois. Vous n'avez jamais eu personne au téléphone pour l'instant. Nous allons donc tenter de les avoir. Laura, est-ce qu'on a le numéro s'il vous plaît de cette boîte ? Et ensuite, on attaquera David, David qui est gouvernant général dans un hôtel, qui écrit des livres, qui se vendent et il aimerait bien toucher l'argent de ses livres. Et là, il n'a rien touché. Et vous savez combien vous en avez vendu ? Même pas. Même pas. Vous ne savez rien ? Je ne sais rien. D'accord. Eh bien, vous seriez un bon élément dans cette équipe car c'est un peu la devise. Ici, on ne sait rien. Qu'est-ce que ça donne, s'il vous plaît, Laura ? Est-ce que vous pouvez nous dire autre chose que la fête qui aura lieu à l'EHPAD, la soirée disco, la vente de patates, le ramassage des ordures ? Alors, je peux vous dire que l'appel est lancé, donc on peut vous faire écouter. S'il vous plaît. Eh bien voilà, c'est parti. Nos amis de Be Arts. Donc, ils sont à Bordeaux, ils vendent des sacs de l'air, des choses comme ça. Voilà. Nous allons prendre votre appel dans quelques instants pour le lever en ligne. Ils le prennent au bout de combien de temps ? 5 minutes. Ça dépend des jours. Alors, vous avez tapé quoi, Laura ? J'ai tapé 1 pour essayer d'avoir quelqu'un en plus vite. D'accord, au plus vite, voyons, remettez. Bonjour et bienvenue. Merci de patienter quelques instants. Un téléconseiller va prendre votre appel. Vous allez voir si vous reconnaissez sa voix. allez récupérez sa voix et vous me le passez. Je récupère. Nous faisons un petit point mesdames et messieurs. Nous avons Ahmed, nous attendons des nouvelles de la trésorerie là-bas à Lille où Hervé connaît quelqu'un au bien du ministère de l'Intérieur. Nous avons Ingrid, nous attendons le responsable de Beillard. Elle a payé 800 pour cette petite statue qu'elle n'a toujours pas. Et David, il vend des livres, il ne sait pas combien. L'éditeur visiblement garde tout. Ça ne vous arrange pas ? Non. On est d'accord. Alors, on continue et on attaque. Ingrid a donc commandé ce gros gorille à 800 euros chez Beillard à Bordeaux et nous avons le gérant en ligne qui nous dit la chose suivante. On a eu énormément de demandes, tant mieux. Donc, ça veut dire qu'ils ont rentré énormément de cash mais on n'a pas pu fournir. Et il y a des gens qui ont demandé le remboursement et on a un problème technique qu'on n'arrive plus à rembourser. Donc, on ne rembourse plus, on dit à cette dame on va la livrer. Monsieur, elle ne veut pas. Je lui demande après tout si elle la cliente que voulez-vous exactement Ingrid ? Je préférerais avoir mon gorille bien sûr mais s'il faut compter encore un an pour avoir mon gorille non. Alors, quand est-ce que vous pouvez vous engager pour une livraison du gorille monsieur ? Alors, moi je peux le livrer à la fin du mois. À la fin du mois, c'est certain ? Oui, c'est certain bien sûr. Est-ce que vous voulez le gorille à la fin du mois ? À la fin du mois, oui, sinon... Bon, alors de quel mois ? On est bien d'accord qu'on parle du mois de mars, hein ? 2023. Oui, tout à fait. Oui, de l'année 2023. Bon, ok, écoutez monsieur, je vaux bien mais ce qui est dommage c'est qu'aujourd'hui si elle est là parce que moi ça m'embête de vous appeler c'est que personne ne répond vous n'avez pas un service qui répond aux lettres commandées ? Alors, non, ça malheureusement on a eu un problème sur la domiciliation effectivement c'est en train de se rétablir et ce sera le cas d'ici 15 jours, 3 semaines donc à partir de ce moment-là oui, sinon on a notre standard qui répond à tout le monde aux horaires d'ouverture et si malheureusement il n'y a pas quelqu'un qui peut répondre et bien il y a un rappel automatique. Alors, on va lui demander vous avez appelé combien de fois Biart ? J'ai appelé un bon grand nombre de fois je tombe sur une hôtesse qui a un discours tout rodé qui ne passe pas de responsable elle ne peut pas savoir elle nous coupe elle nous met en attente attendez je vais voir où en est la situation c'est toujours une excuse donc le gorille est à l'atelier le gorille est en courte finition on va vous appeler pour une livraison en fait, non, j'ai fait des mails également pour demander l'annulation et le remboursement donc vous avez un problème d'adresse postale d'adresse mail à ce que je comprends puisque les mails ne fonctionnent pas non plus Non, les mails ne fonctionnent très bien Non, écoutez, j'ai eu aucun retour donc les mails ne fonctionnent pas j'ai eu aucun retour à mes mails Bon, monsieur, donc on se dit fin du mois mais si fin du mois elle n'a pas le gorille c'est que vous n'êtes pas des gens sérieux on est d'accord parce que déjà vous ne répondez pas vous ne pouvez pas faire de remboursement parce qu'on interne il y a un problème donc j'ose espérer que ça sera vrai monsieur d'accord ? Sans oublier le cadeau qui était prévu bien entendu Parce qu'il y avait un cadeau prévu ? Oui, il y avait un cadeau prévu Le cadeau normalement il est en route Ah, le cadeau est en route ? Le cadeau il est en route mais aujourd'hui croyez-moi que j'ai repris cette entreprise début septembre croyez-moi que je fais tout mon possible pour livrer chacun des clients je fais tout mon possible pour rembourser les gens qui ont dû être remboursés et ce n'est pas une question d'être sérieux ou pas sérieux c'est qu'aujourd'hui cette entreprise elle aurait dû être fermée depuis longtemps et moi je suis en train de la sauver donc aujourd'hui je comprends un petit peu votre discours néanmoins croyez-moi une chose c'est que je suis quelqu'un de sérieux et je fais le maximum pour chacun en fait Mais il y a combien de cas comme ça en attente comme cette dame ? Il n'y en a plus beaucoup C'est pour ça que s'il n'y en a pas beaucoup quand elle appelle on pourrait lui donner une explication pour Charlotte Oui, je vous précise aussi qu'on a reçu d'autres cas dans notre boîte mail nous on ne prend pas tout le monde parce que c'est beaucoup de monde qui nous contactent mais apparemment Ingrid n'est pas la seule bon allez on se dit fin du mois donc vous m'appelez d'avril et vous me dites que vous avez votre gorille d'accord ? Tout à fait Vous récupérez Bernard ? Allez, ça marche bon ça c'est plutôt pas mal bon c'est vrai mais je le comprends ce monsieur Isma mais il faut qu'il comprenne aussi que celui qui a donné 900 euros et qui ne voit rien il n'a pas à savoir j'ai racheté c'était compliqué et si c'était si compliqué de racheter il ne fallait pas racheter qu'est-ce que je vous dise ? Oui et on sait que quand on demande le remboursement s'il n'intervient pas dans les délais il y a des pénalités pour le professionnel Mais surtout ça fait vachement de cash vous imaginez s'ils sont je ne sais pas une centaine avant acheter un gorille à un coup de 800 800 multiplié par 100 Blanche combien ? Allez mettez la musique de chrono attention Blanche de Grandvilliers n'a jamais su compter elle va tomber 80 000 Ah 80 000 bien joué Bon David toujours 36 ans ? Toujours C'était l'âge que vous aviez quand vous êtes arrivés sur le plateau mais là vu le temps que vous attendez on n'est pas loin des 37 c'est le combien votre anniversaire ? 7 octobre Eh bien ça tombe bien vous notez on y sera Merci de nous inviter en tout cas c'est très sympa avec un petit cadeau évidemment un gorille ça vous intéresserait ? Appeccable Je devrais en recevoir un d'ici la fin du mois Alors vous vendez alors c'est pas votre métier vous êtes gouvernant en général dans un hôtel ça doit être passionnant un grand hôtel qui se trouve où ? Un hôtel normal ? Un hôtel 3 étoiles à côté de Saint-Malo D'accord Ok alors le rôle de gouvernant c'est que vous gérez toute l'intendance ? Je gère une équipe de femmes et valets de chambres et ça va du planning à le nettoyage des chambres et contrôler les chambres Alors on va maintenant faire un peu de concurrence à justement nos amis mais néanmoins concurrents et à femmes puisqu'il y a Jean-Luc Reichman qui est en face de nous et qui a une rubrique qui s'appelle La question coque La question coquine Alors un jour qu'est-ce qui vous est arrivé dans cet hôtel ? Vous avez ouvert la porte pour vérifier si le ménage avait été fait etc Pour voir si les clients étaient partis et je frappe et ils étaient en pleine et bas dans la chambre Mais vous n'avez rien entendu vous n'avez pas mis l'oreille ? Non on frappe on attend 2-3 secondes on disservice on refrappe et on ouvre la porte et voilà Parce que vous auriez pu taper vous auriez pu dire il y a quelqu'un et vous auriez entendu oui 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 non mais pas du tout Non pas du tout Il n'y a pas de bruit Ok Qu'est-ce que vous pensez de cette blague ? Elle était un peu graveleuse mais rigolote Oui mais on peut la mettre entre toutes les oreilles Oui Alors vous êtes passionné de gastronomie et il partage sa passion sur Facebook notamment avec David en cuisine testons, goûtons, voyageons c'est-à-dire que vous avez une communauté et vous aimez bien leur proposer des bons plans ? C'est surtout des bonnes recettes de cuisine et des recettes de plats que j'aime faire Qu'est-ce que vous préférez comme plat vous ? Votre le chémignon ? J'adore le bœuf bourguignon et le Paris-Brest Très bien et vous êtes à Saint-Guinou Qu'est-ce qu'il se passe à Saint-Guinou Laura ? Eh bien une idée de sortie pour les fans de musique ce samedi le groupe La Compagnie des Jazz sera en concert à Saint-Guinou donc la chanson française est à l'honneur ce concert est gratuit dans la limite des places disponibles Alors comme vous êtes vraiment multicarte il est intendant il adore la cuisine et il écrit quel genre de livre ? Un livre de cuisine et un livre un petit peu avec des interviews sur l'écologie Bon alors vous avez trouvé un éditeur c'est quoi un petit éditeur ? C'est un petit éditeur indépendant parisien Qu'est-ce que vous avez signé comme contrat avec lui ? Un contrat d'auteur basique Non mais je veux dire vous deviez toucher combien par livre ? C'est 6% donc un peu moins d'un euro par livre Et il vous doit des comptes régulièrement dans le contrat ? Normalement au bout d'un an je dois connaître le nombre de livres vendus et là ça fait Ça l'édition un jour il faudra quand même s'y pencher parce qu'on ne sait jamais Moi je connais un petit peu on avait écrit des livres ici même pour ça peut vous arriver vous ne savez jamais Hervé Pouchel aussi en a écrit quelques heures on ne sait jamais combien il y a de livres à vendre donc en fait ils peuvent nous dire un peu ce qu'ils veulent alors il y a des organismes je suppose officiels mais c'est toujours très compliqué de savoir mais vous ne savez rien Je ne sais rien Oui Hervé ? Ceci dit c'est pas mal 6% c'est pas mal chez un éditeur d'avoir 6% des ventes 6% c'est pour les bons livres après vous c'était combien ? Moi j'ai négocié c'était progressif c'était d'abord 4 et puis après 6 et puis après 10 si j'en vendais beaucoup mais comme j'en ai vendu 3 d'ailleurs vous les avez acheté vous-même et vous avez bien fait c'est parti on appelle maintenant cet éditeur donc est-ce qu'on a quelque chose à dire là-dessus ? On peut se baser sur le contrat Julien le contrat est très clair il dit qu'effectivement il doit y avoir des comptes parce que pour savoir combien on lui doit il faut savoir combien de livres ont été vendus et là il n'y a strictement rien du tout comme compte donc le pauvre David il attend le respect du contrat Alors avant de donner le nom de l'éditeur j'aimerais savoir si ça sonne qu'est-ce que ça dit Laura là-bas s'il vous plaît Oui c'est en train de sonner Alors on va voir si quelqu'un répond compliqué de les avoir ou ? Je n'arrive à avoir personne Ah mince ça ne nous aide pas ça Alors j'entends pas la sonnerie le temps que ça arrive jusqu'à mes oreilles Non ? Oui c'est parti si si c'est parti j'ai déjà fait une première fois la messagerie est pleine donc on va retenter Aïe 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 vous imaginez un éditeur avec une messagerie qui est pleine bon alors on va ne vous inquiétez pas on va les interpeller ils vont prendre contact avec vous très rapidement Ah Maxence on me dit que vous êtes au siège Eh oui Julien bien sûr Personne ne me l'avait dit tenez-nous au courant c'est vraiment Maxence Toujours toujours j'ai rusé pour rentrer dans le bâtiment donc si ça ne marche pas au niveau des numéros de téléphone Allez-y allez-y foncez foncez Maxence C'est parti j'espère que c'est bien la bonne adresse parce qu'il n'y a pas d'indication devant je sonne de suite Allez-y vous me faites une je vous fais signe tout de suite Vous me faites une alerte dès que vous avez quelqu'un alors ces éditions Kiwi qu'est-ce que ça donne Charlotte ? Ça ne donne rien de très positif enfin dans le sens où il y a 2-3 signes d'air d'ailleurs petite checklist Premier point les informations sur le contrat alors ça c'est un petit warning juste il n'y a pas le numéro si reste de la maison d'édition sur le contrat ce qui me surprend un peu mais passons là-dessus le deuxième point beaucoup plus inquiétant c'est les informations qu'on trouve sur internet sur cette maison d'édition et notamment un article du journal en ligne livre-hebdo.fr qui dit les éditions Kiwi interpellées par leurs auteurs confrontées à des problèmes de trésorerie les éditions Kiwi ont du retard dans le paiement des droits à leurs auteurs ça date du 9 décembre donc c'est quand même assez récent donc warning sur ça et dernier warning c'est sur les informations qu'on trouve sur le gérant pourquoi ? parce qu'il avait une maison d'édition il y a quelques années qui a été mise en liquidation judiciaire donc c'est pas interdit mais c'est juste un petit faisceau d'indices alors on essaie d'avoir monsieur Edouard Frison-Roche c'est lui je crois le PDG monsieur Edouard Frison-Roche merci de nous dire ce qui se passe avec vos auteurs oui Hervé alors je vais vous passer le père monsieur Frison-Roche c'est le père d'Edouard qui est en ligne bonjour monsieur m'entendez-vous attendez attendez ne quittez pas je vous prends ne quittez pas s'il vous plaît d'accord j'inquiète pas une seconde récupérez-le là Hervé parce qu'il est en train de faire autre chose pourquoi vous avez appelé son père non 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 j'ai appelé son père parce que le fils n'en répond pas et quand le fils n'en répond pas j'appelle le père et puis après le Saint-Esprit mais le père travaille aux éditions Kiwi alors le père il va nous le dire mais il est en conversation il est en conversation il ne nous entend pas donc ça sert à rien mais récupérez-le et essayez d'avoir l'information donc monsieur Frison il est revenu vous êtes là monsieur Frison Roche attendez il est impatient alors monsieur Frison Roche je vous présente je vous le dis je m'appelle Julien je m'appelle Julien Courbet c'est une émission de radio télé qui s'appelle ça peut vous arriver et je suis avec un de vos auteurs qui attend désespérément d'avoir un compte rendu de ses ventes ça fait combien de temps maintenant que vous avez sorti le livre en juin 2021 en juin 2021 et il n'a aucune nouvelle des éditions Kiwi voilà excusez-moi je vous en prie monsieur Bernard Sabah a eu la même chose il y a quelques instants alors est-ce que vous avez vous pouvez l'aider ou pas monsieur Hervé récupérez l'appel récupérez l'appel ça va être très compliqué je pense qu'il vaut mieux que vous preniez le temps de lui parler parce que je ne sais pas ce que fait visiblement ce monsieur travaille dans les éditions vous le saviez ça le père le père j'ai jamais travaillé avec lui le problème c'est il y a des petits éditeurs comme ça comptes d'auteurs je ne sais pas ce qui se passe ils ne sont pas si petits que ça le père je ne suis pas sûre qu'il travaille pour les éditions Kiwi en revanche il a une autre maison d'édition qui s'appelle de son nom Frison Roche et le fils a plusieurs maisons d'édition une qui a été liquidée je vous l'ai dit tout à l'heure mais une autre qui s'appelle EFR Média qui a priori est toujours en activité donc ils ne sont pas si petits que ça mais vous êtes sûr qu'il a été vendu le livre non vous ne savez pas je l'ai eu au mois de septembre dernier parce que j'ai un troisième livre avec eux en cours et qu'est-ce qu'il vous a dit ? il m'a dit que les livres s'étaient vendus entre 1000 et 1600 les deux livres que j'ai été ce qui est énorme c'est beaucoup après voilà c'est ce qu'ils m'ont dit et depuis je suis toujours en fait dans l'attente d'un chiffre ou d'un chèque et vous avez plutôt d'un chèque d'ailleurs qui comporterait un chiffre mais vous avez donc plusieurs livres en cours avec eux là j'ai un livre en cours qui devait sortir en mois de décembre et c'est toujours reporté pour x ou y raison et là dès que j'envoie un mail ou quoi que ce soit mon éditrice qui s'occupe de mon dossier ne travaille plus ici donc je ne sais pas qui est mon éditeur ou mon éditrice Bernard est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur Hervé ce monsieur parce que ça avait l'air un petit peu compliqué alors je pense que ce monsieur est d'un certain âge il n'entend pas très très bien et Hervé crie je l'ai je l'ai et comme il n'a pas bien réglé sur son auto il a dit maintenant mais j'ai le même problème je vous rassure mais c'est pas évident et comme c'est le père qui parle d'un dossier du fils c'est un petit peu il y a une scène de cinéma qui est en train de se dérouler c'est-à-dire qu'il y a Hervé Pouchol qui hurle dans le téléphone on appelle pour votre fils donc on suppose qu'on t'en je dis que on appelle pour votre fils il faut voir la scène je viens de dire incroyable vous allez vous en sortir faites signer Hervé je ne veux pas vous le repasser parce que là je viens de terminer mon message je viens de communiquer avec ce monsieur qui est donc le père du fils qui va appeler son fils qui doit me rappeler très bien allez on avance édition Kiwi j'ai plus de voix dans quelques instants pour faire avancer tous ces dossiers à tout de suite merci en tout cas d'avoir été avec nous tout au long de cette matinée sur M6 pour votre émission de télévision alors là on va faire un petit point parce que les choses ont évolué avec notre envoyé spécial là-bas aux éditions Kiwi est-ce que vous aviez le choix entre plusieurs éditeurs pourquoi vous avez choisi Kiwi ? c'est eux qui ont voulu de moi parce que vous avez envoyé le manuscrit j'ai envoyé le manuscrit et j'ai envoyé deux manuscrits et ils me signaient les deux manuscrits donc c'est vrai que et comment s'appellent les livres alors ? alors il y a panier de saison un livre de cuisine et sinon il y a un autre livre c'est mon petit Grenelle de l'écologie alors panier de saison on va vous faire une pub quand même bien sûr vous êtes venu il est toujours en vente là partout ? ben normalement partout on peut l'acheter en librairie ? en librairie oui à la FNAC Cultura chez le petit libraire normalement on le trouve partout oh dis donc je ne sais pas quoi lire en ce moment Charlotte et en plus je m'intéresse énormément à la cuisine tu n'aurais pas un livre à me conseiller ? tu ne veux pas cuisiner des légumes sinon je te propose panier de saison ah bon ? et oui c'est chez quel éditeur ? c'est chez les éditions Kiwi oh l'éditeur qui n'a pas donné l'argent à celui qui l'a écrit c'est bien lui alors en tout cas achetez son livre alors qu'est-ce qu'il raconte panier de saison ? c'est un livre de recettes vraiment de saison et c'est pour montrer que cuisiner c'est facile pour tout le monde mais c'est que des légumes ? légumes, viande, fromage il y a vraiment tout bon parfait on en veut bien un exemplaire qu'on achètera bien sûr parce que vous ayez vos droits douter alors justement en ce qui concerne panier de saison nous avons d'un côté Hervé Pouchol qui a continué à discuter avec le papa de monsieur Frison Roche ça s'est terminé comment ? ça s'est terminé mais c'est à dire que je parlais un petit peu fort parce qu'il y a des petits problèmes d'audition donc après qu'il a changé d'oreille ça allait beaucoup mieux donc je lui ai demandé d'appeler son fils pour que le fils me rappelle mais comme il y avait Maxence sur place ça ne servait à rien vu que Maxence a discuté avec le fils alors merci en tout cas un bon résumé mon petit Hervé qui prouve le sérieux de cette émission ? Maxence qu'est-ce qui a été décidé aux éditions Kiwi ? bah écoutez j'ai voulu faire un jeu de cette famille et moi j'ai trouvé le fils du coup donc monsieur Frison Roche m'a extrêmement bien reçu on va avoir les chiffres communiqués à David d'ici la fin du mois pour rappel en fait monsieur Frison Roche m'a expliqué que contractuellement il avait jusqu'au 31 mars directement pour du communiqué on n'est pas tout à fait d'accord bon on va pas titiller mais contractuellement on n'est pas ça à vous non contractuellement il était indiqué que si les livres ont été publiés entre juin et septembre ce qui est le cas et bien il y a un premier arrêté de compte au 30 juin de l'année d'après donc là ça tombait au 30 juin 2022 vous m'appelez si vous n'avez pas vos comptes assez rapidement en ce qui concerne Ingrid donc tout va bien puisque là maintenant on a carrément reçu un texto de King Kong exactement de Thibaut Hippolyte le nouveau gérant de la société depuis le mois de septembre oui exactement nous nous engageons avant la fin du mois de mars à livrer à madame Nigon Ingrid son gorille origami 140 cm rouge ou un remboursement au 1er avril signé Thibaut Hippolyte de Be Arts à Bordeaux c'est plutôt des bonnes nouvelles très bonnes nouvelles vous allez le mettre dans quelle pièce parce que c'est toi c'est un gros machin à l'extérieur ah à l'extérieur bon alors donc c'est façons au Rolinsky là c'est ça c'est ça Richard merci pour le prénom Bernard ça mène un petit plus à l'émission alors nous avons maintenant Ahmed qui est là Ahmed d'ailleurs permettez-moi de saluer votre charmante épouse comment s'appelle-t-elle ? Myriam 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 soyez la bienvenue faites-moi un petit coucou de la main Myriam merci ça va Myriam oui est-ce que ça l'ennuie vraiment ces histoires de PV au quotidien ? bah oui c'est sûr parce que là on en est à 900 ce qui est embêtant ce qui est embêtant c'est qu'il vous les fait payer vous alors que c'est lui qui les ennuie bah non puisque lui il travaille tout le temps de nuit surtout c'est moi qui se charge d'envoyer les recommandés les e-mails et tout ça voilà mais ça va la vie pour vous ça va pour l'instant elle n'a pas de voiture elle n'a rien demandé vous les posez vous lui donnez les ennuis alors en ce qui concerne le ministère dit de l'intérieur est-ce que vous avez pu les avoir qu'est-ce que qu'est-ce qui va se passer avec Puchol ? alors écoutez je suis j'ai plutôt joué la carte de la trésorerie parce que je pense que c'est la trésorerie de la Seine-Saint-Denis qui a la clé de ce problème mais en l'occurrence j'ai pu envoyer en copie un petit mail au ministère de l'intérieur on aura du nouveau je pense alors on va demander ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de ces nouvelles et beaucoup sur M6 nous parlent Alain Hazard notre rédacteur en chef et je crois dans le studio Alain est-ce qu'il peut venir rapidement au micro faire un petit coucou on a besoin de vous Alain au début il était tout le temps là avec nous dans le studio et puis venez rapidement ça va être facile approchez-vous de la caméra Alain Hazard approchez-vous Alain oui je m'approche c'est juste pour montrer que la clé de désintoxication marche ça va mieux ? à droite la caméra je n'ai pas bu c'est vraiment pas bien du tout merci beaucoup aujourd'hui je fais un effort je n'ai pas bu je vais de l'autre côté la caméra il nous fait croire la clé de désintoxication va mieux la caméra est là et lui il est là comme si tu t'es marquées de haut je marche normalement c'est terrible parce que je compte que vous venez de signer le club de cette émission merci à tous bon week-end encore désolé ça ne se reprira plus on avance n'hésitez pas à nous contacter quand t'as le hasard et on ne sait pas où il est il est parti merci merci à tous on coach ils ont il mend